Salut tout le monde c'est White et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vraiment vous faire plaisir Puisque je l'ai annoncé il y a longtemps Et ça y est on s'en occupe enfin, je vais la faire maintenant Donc je vais vous parler de tout ce qui est prise de ligne Tout ce qui est organisation d'attaque Et tout ce qui est justement comment piquer, décaler quelqu'un Donc je vais vraiment vous faire Vous donner quelques conseils Qui pourront vous aider, vous accompagner en partie Et j'espère que vous en prendrez bonne note Comme dit parce que je pense réellement que ce guide pourrait vraiment Vous apporter quelque chose ou du moins pour des joueurs Qui ont un niveau inférieur au mien Encore une fois je le dis et je le répète J'ai pas la vérité absolue, je le sais totalement Je suis pas le meilleur du monde mais j'estime que Je suis pas trop dégueulasse et que je peux sûrement Apporter quelque chose à quelqu'un Avant de commencer cette petite vidéo je voulais vraiment remercier AK Racing Europe et Lars Peterson En particulier de m'avoir offert Cette chaise AK Racing tout simplement Donc je vous en avais parlé Ma DX Racer était vraiment vieillissante Elle commençait à me faire mal au cul parce que A force d'être assis il y a les ressorts qui nous remontent Dans le derche et AK Racing m'a gentiment Offert cette justement chaise Je vais vous la montrer, bougez pas Voilà c'est celle là, elle est magnifique, elle est noire Elle est épurée, elle correspond tout à fait à mon style Elle me plaît beaucoup à vrai dire Je la trouve magnifique et c'est un cadeau Qui a gracieusement été offert par AK Racing Donc il n'y a aucun sponsor, il n'y a pas de partenariat Rien du tout, ils me l'ont offert en toute gratuité Et c'est pour ça que vraiment je mets un point d'honneur A dire merci, merci beaucoup Parce que je suis conscient de la valeur des choses Voilà, aparté faite, maintenant je vais un petit peu vous parler de comment prendre une ligne Comment prendre une entrée puisque moi c'est mon boulot Dans mon équipe je suis entrée frageur Et il y a aussi les personnages de backup derrière que ça aide beaucoup Je vais vous parler un petit peu de ces rôles là Vous avez été très nombreux à me demander comment on prenait une ligne Comment piquer les gens etc Et j'ai remarqué, j'ai observé un petit peu Dans les clips des abonnés, dans les games qu'on m'a envoyé Et tout simplement dans les parties de tous les jours Je regarde un petit peu les alliés qui jouent quand je suis mort ou quoi que ce soit Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes très fébrile Ou que vous avez peur lorsque vous prenez une décale Et ça c'est un point que j'aimerais vraiment souligner Parce que j'étais comme ça au début Lorsque vous prenez une ligne, lorsque vous décalez quelqu'un A partir du moment où vous avez une information Allez-y franchement, n'ayez pas peur Et je vais vous expliquer pourquoi Vous avez remarqué, ma spécialité c'est l'entrée fragging Et justement le rush Voilà, parce que c'est mon boulot Pour l'instant je suis le seul à le faire Mais il y a bientôt un camarade qui va venir et m'accompagner Quelqu'un qui rejoint la line-up compétitive Je vous le présenterai plus tard, vous inquiétez pas L'objectif en fait pour moi quand je suis rapide comme ça C'est déjà l'objectif de surprise A partir du moment où l'adversaire a des drones dans les pieds A quelqu'un dans le bâtiment dans les 30 premières secondes Ou que quelqu'un fait une entrée dans les 30 premières secondes Vous prenez l'ascendant psychologique sur les adversaires Vous les mettez sous pression Et c'est un gros avantage pour vous qu'il faut absolument prendre A partir du moment où vous avez une information au drone A partir du moment où vous connaissez avec certitude La position d'une personne Profitez de cette information pour aller le chercher Prenez des informations environnantes Regardez ce qu'il y a autour Et allez le chercher Et pour ce faire, prenez une décale franche Généralement, on saute, on passe une fenêtre Ou quoi que ce soit Et on pré-shot en direction de l'adversaire On sait jamais déjà Connaissant la position de l'adversaire On essaye de lui couper les déplacements Ou de le foutre sous pression Pour le garder là où il est En envoyant des courtes rafales de balles Et au pire des cas Si le mec il bouge Il y a une forte chance qu'il passe dans votre ligne de feu Et qu'il se mange la grosse tête des famines Oui des famines Pas des famines La grosse tête des famines Celle qui te donne vraiment la dalle Prenez une décale sèche Franche Et piquez-le Vous allez lui foutre des boules Il sera sous surprise Et le temps, comment dire La motion du personnage Le déplacement du personnage Est tellement particulier sur Rainbow Six Que le temps que l'animation arrive En fait le fantôme de la hitbox le suit C'est pas tout à fait Ça arrive pas tout à fait en même temps Et comment dire Quand vous vous décalez Et que vous prenez l'information sur la personne Vous êtes en avance par rapport à lui Qui prend l'information de vous Qui est en train d'arriver Je sais c'est un peu compliqué comme ça Mais voilà On va simplifier Quelqu'un qui se déplace C'est beaucoup plus difficile à toucher Que quelqu'un qui est statique Une hitbox statique C'est un rectangle sur place Une hitbox en mouvement Il y a de la déformation Elle suit le personnage Elle bouge Donc vous rentrez Vous décalez Vous préchotez Vous lui tirez dessus Et toujours à niveau de tête Vous allez lancer une rafale Il y a une balle qui va percuter son crâne Ça sera fini Si vous lui trifouillez l'orteil gauche Je peux vous assurer Que vous aurez du mal à ramasser le kill Et il y a de fortes chances Que ce soit lui Qui vous mette le gros crâne des familles Et là C'est un petit peu plus difficile Souvent on parle également de Pickers Advantage Qu'est-ce que le Pickers Advantage ? C'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure Sur Rainbow Six Il y a un petit délai sur les serveurs C'est des serveurs en 35 de tic Il y a tout un bordel Qui fait que Lorsque vous décalez Vous voyez l'ennemi Avant que lui vous voit Vous avez ce petit temps de latence Qui va vous permettre De le récupérer Avant que lui Commence à vous tirer dessus Et c'est quelque chose Que j'exploite énormément Avec le dropshot Je pense que Vous l'avez vu Dans certaines de mes vidéos Quand je prends une décale La plupart du temps J'ai pas de réponse Le mec me tire pas dessus Tout simplement Parce que j'arrive trop vite Et je tire tout de suite En pré-shot Et le mec ne peut pas se défendre Le temps qu'il prenne l'information C'est trop tard Il est déjà mort Et ça je sais que ça fout les crises C'est pour ça que La plupart du temps Quand je décale sur une décale sèche Ce que j'appelle une décale sèche Vous avez un mur Moi je suis d'un côté du mur Le mec est de l'autre côté du mur Je décale PAM Je tire Le mec il est là What the fuck Et en plus en même temps Je dropshot Donc je provoque une déformation De la hitbox Qui d'un rectangle Se tasse d'un coup Sur un petit carré au sol Et la déformation de hitbox Fait que Comment dire Vous rend beaucoup plus difficile à toucher Donc c'est un truc Qu'il faut vraiment apprendre à faire Le dropshot C'est pas malsain Je l'ai utilisé sur tous les jeux Sur Call of Duty Sur Counter Strike Si j'avais pu Je l'aurais utilisé aussi Je l'utilisais sur GRP Mais casse toi Mouche de merde Putain Casse les couilles là Donc voilà C'est quelque chose De très simple à faire Et il faut absolument Le faire comme ça J'essaye de vous illustrer Mes propos Avec des images Que vous avez déjà probablement vues Mais voilà Il y a des ralentis C'est bien expliqué Et j'aimerais parler en particulier D'une action Que j'ai faite Et que j'ai mis dans l'ancien Dans le best of d'aujourd'hui Tout simplement La fameuse Rush H Rose sur Favela Vous l'avez vu Je monte dans les escaliers Je ramasse la Valkyrie tout de suite Qui était pas prête Donc je fous un gros coup Au moral de l'équipe direct Je me suis dit Putain le gars Il est déjà dedans En 15 minutes Que ça a commencé La Valkyrie qui était pas prête Elle était encore en prépa Oh bah elle s'est fait rincée Qu'est-ce qu'il se passe C'est White Shark J'arrive Je prends les escaliers roses Et là Je me suis mis à réfléchir Et ça c'est quelque chose Que vous devriez faire aussi A partir du moment Où vous prenez une entrée Ou une position Et surtout là Que les ennemis ont l'information Vous allez tomber Sur quelques bombets Qui sont crédits Ne le devenez pas Soyez un petit Scarabie des montagnes Pacifique Ouais j'ai essayé De faire un peu le mot de Shaolin Mais ça passe pas J'ai pas du mot Je me suis posé rose tranquillement Et là j'ai attendu Là j'ai réfléchi Je me suis dit Ok J'ai plus beaucoup de vie J'en ai sorti un Mon collègue en a sorti un autre Par où Les autres peuvent venir Il y en a probablement un sur A Il y en a probablement un sur B Et peut-être qu'il y en a un dernier Du côté cannabis J'ai verrouillé ma ligne cannabis J'ai dit ok Toi viens ramène ta gueule On va discuter tous les deux Deux minutes C'était vrai Pronostic juste Je décale Je prends une info rapide Le doc Il se fait rincer la tête Et là Deuxième phase de réflexion Je demande un drone sur A A clair Ok Nickel On y va On va chercher Je rentre Je pose Boum On était en avantage numérique Donc je me suis permis Pour achever psychologiquement l'équipe D'aller les chercher D'aller chercher le dernier Et en plus j'ai réussi à caler un coup de couteau Donc là c'est vraiment quelque chose Qui va foutre le feu A l'ennemi en face Dès le premier round Vous prenez l'ascendant psychologique Vous prenez la confiance Ça vous rend la game Beaucoup plus facile après Pour les trois de vitesse Pour les deux de vitesse Que vous soyez En trifragueur Ou que vous soyez un petit peu Derrière avec un deux de vitesse A travailler sur la verticalité de la carte Ou les gadgets Mettez la pression Mettez la pression Que ce soit une Twitch Qui va casser tous les gadgets Et ouvrir les miras Que ce soit Buck Qui va nous travailler sur la verticalité de la carte Que ce soit Ibana Qui va aller nous péter les trappes Et faire des trous dans les murs Ou que ce soit Ash Qui va courir partout Et renflouer toute l'humanité entière Foutez la pression Pourquoi ? C'est très important Même si vous ne tuez personne Tirez 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 Blessez-les Lancez des flashs Foutez-leur la pression Vous allez soulager votre équipe de support Votre thermite Votre thatcher ou autre Peu importe Votre glaz Vous allez les décharger Il y a la moitié de l'équipe Qui va se concentrer sur vous Et ça c'est obligatoire Il faut que vous le fassiez Pour que vous puissiez permettre A votre équipe de support De travailler sur des murs De vous créer des ouvertures De prendre des lignes Qui seraient plus difficiles Parce que généralement Je ne sais pas Si vous c'est la même chose Mais moi j'en vois beaucoup Des Ash Ou des Trois de vitesse Qui passent leur vie On ne sait où Ils sont dehors Ils drônent Ils prennent des infos Ils rentrent Ils attendent que le thermite Prenne l'entrée frag Oh gros Ce n'est pas son boulot Prends pas un Trois de vitesse Si c'est pour te balader Dans les champs Et ramasser les champignons Il faut que tu rentres dedans Il faut que tu percutes un petit peu Donc du coup Ça va permettre à tes supports De prendre une ligne passive D'être en couverture De travailler justement Sur les extérieurs De faire des brèches D'aller planter Parce que normalement C'est à eux de planter D'aller planter Et toi pendant ce temps Justement le fait Qu'ils travaillent un petit peu Ça va remuer le site Et ça va te permettre Toi qui es aux abords du site De ramasser des kills Donc ça peut être gratifiant L'entrée fragging Mais c'est un boulot Qui s'apprend Et je pense que Si on s'organise bien Qu'on soit support Ou en trifrag On peut tout à fait Y trouver notre Voilà Donc c'est allé un petit peu vite Mais je pense pas Que je puisse vous apporter Plus de détails là-dessus Vous avez eu Beaucoup d'explications Il y a eu beaucoup de mots Sur des actes Il y a eu beaucoup de démonstrations Donc J'espère que ça vous aura servi En tout cas N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Si vous voudrez une approche Différente De certains sujets Ou quoi que ce soit Dans certaines vidéos Tout simplement Et puis Voilà Lâche un pouce bleu Abonne-toi Et puis demande un prochain guide Si ça te plaît vraiment Moi ça me donne un coup de main Tu vois Me rapprocher des 100 000 abonnés Je suis très content Et toi ça t'aide un coup de main Mais oui Et toi ça te donne un coup de main Justement Améliorer un petit peu ton gameplay Et travailler là où ça penche Voilà les gars C'était White Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Des bisous la famille Sous-titres par Jérémy Diaz